Les fils et filles de la communauté villageoise de Gadoumé, à Védi et Congonu, ont célébré la 8e édition de la fête annuelle de l'association Diduezan. Après la conférence inaugurale du samedi 7 août dernier, qui a permis de réfléchir sur la labellisation des produits Zomi et Sodabi, la grande résistance populaire est venue boucler cette édition dans l'enceinte de l'école primaire publique de la localité ce dimanche. 15 août, jour de l'Assomption. Jeux, chorégraphie, rencontre, retraite au flambeau ont meublé le riche programme de la fête. C'est par un culte d'action de grâce à l'église catholique Sainte-Lucie que les populations ont fait en remercier Dieu pour le parcours fait en cette édition. La place publique Akbonu a vibré au rythme du tam-tam traditionnel appelé Hongan et au parc de danse des fils et filles de la localité. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Le maire de la commune de Comay, témoin de cette huitième édition, a loué le courage et la détermination des fils et filles de Gadomay et Environ. Il a appelé à une collaboration pour le notissement de la localité en vue de favoriser l'implantation des infrastructures sociocommunautaires. C'est un creuset qui me permet, moi, le maire de la commune de Comay aujourd'hui, d'atteindre mes objectifs à Gadomay. Il n'y a aucune infrastructure à Gadomay. Donc pour qu'il y ait ce genre de choses, il faut qu'on fasse le notissement. Donc mon ambition, c'est qu'ils vont m'aider à lotir tout Gadomay prochainement. Le président de l'association Didouezan ne reste pas en marge de cette vision et travaille déjà avec son équipe pour poser des actes de développement. Nous avons mis en place le creuset Didouezan pour le développement de Gadomay. Un développement qui est nécessaire, mais qui doit être possible lorsque l'union des filles et fils de Gadomay est retrouvée. Le bureau actuel qui est mis en place et qui a pris service il y a un an, après les sept ans passés par le bureau défunt, a pour mandat de travailler effectivement au développement. A l'installation du bureau, on a mis dans notre main un plan de développement communautaire. Nous avons travaillé au cours de l'année à réfléchir sur trois projets à mettre en œuvre durant l'année. Peut-être d'autres projets viendront après. La joie était à son comble lors du géant pique-nique organisé. La communion était totale et les populations dans l'expression d'une joie débordante ont félicité les responsables. C'est impressionnant. Et on ne l'a pas cru. Ceux qui ne l'ont pas cru, la réalité est faite. Et j'invente la diaspora. Je suis de la diaspora de Gadomay. Un natif de Gadomay. Et j'invente les autres frères qui sont à l'extérieur de faire un pas pour rehausser notre fête. C'est une très bonne chose. Et c'est ce que nous voulons que tous les autres quartiers de Comé, les autres arrondissements aussi, fassent pour qu'on soit un peu soulagés, pour que le développement commence depuis la base réellement. Pendant ce temps, à Paracou, les fils et filles vivant dans la partie septentrionale qui n'ont pu effectuer les déplacements ont aussi célébré Diduaison à travers une bonne réjouissance. Un point de cette huitième édition sera fait le week-end prochain. et cap sera mis sur la concrétisation des projets de développement et autres recommandations issues des réflexions. Rendez-vous est donc pris pour le 15 août 2022 pour la neuvième édition qui promet d'être plus alléchante. Sous-titrage Société Radio-Canada ...